Salut tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous parler de mes sons ou alors de vous faire un tutoriel, mais pour vous parler de mon expérience de l'huile d'Angla. Alors, c'est celle-là que moi j'ai choisie dans le marché, il y en a plusieurs, une du labur. Je l'ai acheté tout au début de ma transition. Je l'ai utilisé les trois premiers mois, je pense. Alors, ce qui m'a interpellé en premier dans cette huile, c'est la paraffine, premier élément. Ensuite, vous avez canola oil, qui est une huile, je pense, qui est produite au Canada. Il y a aussi de l'huile de palme. Bref, il y a un mélange d'huile végétale et minérale dans cette huile, en plus de la paraffine. Juste à la fin, il y a des extraits d'amla. L'amla, on sait toutes, pour cette huile, que c'est une huile depuis plus de 50 ans utilisée par des femmes indiennes, qui a la faculté de promouvoir la pousse des cheveux. Mon expérience faite, j'ai totalement été dessus. Au début, quand je l'ai utilisé, j'avais beaucoup, beaucoup de démangeaisons. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui m'apporte autant de démangeaisons. Je ne comprenais pas. Mais après l'utilisation de cette huile, alors démangeaisons, pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement de la paraffine. Pour les personnes qui l'utilisent sur le corps, il faut faire attention, ça crée des exéments aussi. Il valerait plus de la machine à contre, donc quand elle ne tourne pas, on ajoute un peu d'huile de paraffine pour permettre le mouvement facile à la machine. Et deuxième déception, c'est l'odeur. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça sent tellement fort que je n'ai même plus envie de l'ouvrir. Je ne vais pas continuer à l'utiliser. Je vais certainement la mettre à la poubelle. Je pensais que c'est une huile qui vient du miracle parce que tellement j'ai entendu parler de cette huile que je suis plutôt déçue. Donc, j'ai vite fait sortir de ma tête cette idée d'huile de miracle parce qu'il n'y en a pas. Il suffit juste de se faire ses propres soins et puis d'utiliser des huiles végétales pures. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà, le greseille. Donc, c'est un fruit. C'est un petit arbre qui mesure à peu près 2 mètres. Voilà, donc c'est un arbre qui est planté dans des pays tempérés, donc l'Inde. Je ne sais pas si c'est le même fruit, si c'est le même broseille qui est utilisé sur ce produit parce que là, ils ne disaient vraiment rien. Ils ne disaient vraiment rien. C'est de l'extrait dans l'âme. Donc, c'est difficile à comprendre. Je ne pourrais pas dire vraiment les composants de cette huile. Sauf qu'hier, de la paraffine et la paraffine, c'est niet, c'est démangeaisons, ces eczema qu'il faut éviter. C'est vrai que je ne l'utilisais pas toute seule, même si je la mélangeais à d'autres huiles, mais même malgré ça, elle est quand même forte. Non seulement forte par l'odeur, mais forte par les réactions que ça peut apporter. Voilà, il le représente comme un fruit vert. Un arbre qui produit des fleurs et des fruits. Cette huile n'est pas principalement composée de groseille. Les avantages du groseille, le groseille, c'est un fruit qui est riche en vitamine C et en potassium. Ça fait partie de mes flops, mais je ne vais plus tomber dans ce genre de piège. Je pense que j'en ai assez eu et puis c'est suffisant pour moi. Voilà ce que j'avais à dire sur cette huile d'amela que je ne rachèterai plus d'ailleurs. Après, si vous voulez vous faire votre propre expérience, à vous de voir. Pour conclure, les trois inconvénients de cette huile, c'est la paraffine. C'est des huiles minérales. Et après, c'est le parfum. Mon expérience avec l'amela s'arrête là. D'ailleurs, elle s'est arrêtée depuis un moment et j'aime remplacer par d'autres huiles qui sont beaucoup plus intéressantes et plus nutritives pour moi et qui restent pures et végétales. Sur ce, je vous quitte et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Merci.